Bienvenue à 180. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, si vous êtes en ligne, bienvenue. Je suis content de pouvoir passer ce temps-là avec vous, qu'on puisse poursuivre notre série. Comme vous venez de voir le petit teaser qu'on a dans cette série, Sainte-Paix, on est à la troisième partie. Si vous joignez quand même, vous allez manquer les précédentes, je pense que vous allez quand même pouvoir profiter de chacune des questions que l'on a au courant de la série Sainte-Paix. Et celle qu'on observe aujourd'hui qu'on va regarder, c'est cette question, comment arrêter mes pensées de spinner? Comment est-ce qu'on peut arrêter nos pensées, en bon québécois, de spinner, d'être peut-être dans l'inquiétude, de l'anxiété, peut-être dans le stress? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que ça fait partie de la nature humaine que d'avoir des pensées qui tournent. Et puis peut-être que vous paraissez comme une personne beaucoup plus en contrôle de vos pensées, en contrôle de votre stress. Ou peut-être que ça paraît plus que vous êtes stressé, mais peu importe ce qui paraît à l'intérieur, on a tous une certaine lutte avec nos pensées des fois qui ont envie d'essayer de résoudre déjà le futur un peu à l'avance de comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir. Je me souviens quand j'étais adolescent, si vous avez peut-être déjà entendu un peu mon histoire, j'ai grandi à un moment donné quand j'arrivais au secondaire 1, j'avais été inscrit dans une école qui était un peu plus loin que celle de mon quartier et que je ne voulais tellement pas aller. C'était une école chrétienne, je m'excuse pour ceux qui vont à l'école chrétienne, mais je ne voulais tellement pas aller. Là, je me suis dit, ça va tellement être plate. Et puis finalement, mes parents m'ont quand même inscrit, puis à la moitié de l'année, c'était confirmé, c'était vraiment plate. Mais j'étais à Sherbrooke, ça n'a rien à voir si vous êtes à Québec avec l'école Lové, c'est une autre histoire complètement. Mais là où j'étais, à un moment donné, c'est devenu très difficile pour moi de poursuivre mon année où j'étais à l'école secondaire. J'étais secondaire 1, puis j'aspirais à pouvoir être dans une plus grande polyvalente, pouvoir participer à du sport, etc. Puis là où j'étais, ce n'était pas possible. À un moment donné, mes parents ont accepté de me changer d'école pour me sortir de l'école chrétienne, puis finalement aller à la polyvalente. Et ça, ça m'a rendu tellement heureux, ça m'a tellement fait du bien. Mais en arrivant en cours d'année comme ça, ma première année de secondaire, il s'est passé quelque chose que je ne m'attendais pas qui allait se produire. J'ai commencé à avoir du monde qui m'en voulait pour des raisons que je ne comprenais pas à l'époque, que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on pouvait comme... Dans le fond, je vivais de l'intimidation. Il y avait un groupe d'adolescents qui, à chaque jour, quand j'arrivais à l'école, ils m'attendaient quand j'arrivais. Et puis là, je vivais cette intimidation-là quand c'était pendant une pause, quand c'était le soir. Et je vivais pendant plusieurs jours. À partir de mon jour, je pense que c'était le jour 1 que je suis rentré à cette école-là. Et pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et là, à un moment donné, c'est devenu difficile pour moi. Ça devenait pénible. Je n'aimais plus tellement l'école. Et puis, vous pouvez peut-être imaginer à quoi ça ressemblait, mes pensées à ce moment-là. Avant d'aller à l'école, j'étais hyper stressé. Je n'avais pas hâte. Je ne savais pas ce qui allait se produire. J'essayais d'imaginer un peu comment est-ce que j'allais me débrouiller ce matin-là pour comme peut-être passer par un autre chemin. Mon appétit était affecté. Je mangeais moins. Ma joie de vivre, évidemment, aussi. Et j'étais dans ce contexte-là pendant des jours, des mois. Et ça a été difficile. Et puis, j'ai vécu à cette période-là. Dans ma vie, j'ai eu de l'occasion... l'occasion. J'ai eu à plusieurs occasions, bien, vécu des moments de haute anxiété, de haut stress. Et celle-là fait partie certainement de mon peut-être top 3 de ma plus grande période de stress ou d'anxiété que j'ai eue. Et là, je me souviens encore, j'en parlais à mes parents, puis mon père. Tu sais, moi, je suis un doux de nature, là. Tu sais, j'aime pas me battre, puis mon père de la même nature que moi. À un moment donné, mon père, t'attendais, il dit, là, là, à un moment donné, il faudrait que tu y mettes un uppercut, quelque chose, pour résoudre le problème. Et finalement, je ne l'ai jamais fait. Mais, tu sais, à un moment donné, on ne sait plus, là, comment est-ce qu'on doit agir. Puis, à l'époque, là, si on remonte, là, à une certaine époque, bien, la sensibilisation à l'intimidation était beaucoup moins présente. Ça se réglait comme plus dans le cours, puis que l'école se mêlait plus ou moins de ça. Et donc, ça a été une période, bien, difficile. Hier, je suis tombé sur un gars que j'étais convaincu qu'il, lui, aimait se battre, Georges St-Pierre. Je ne sais pas si les techniciens, on est capables de pousser la petite vidéo. Je vous le fais écouter, puis vous allez voir après ça. Peut-être que ça va changer votre perspective de ce que moi, j'avais aussi de lui comme étant un gars qui aime se battre. Je ne sais pas si vous... Grandissant, les choses n'allaient pas bien à l'école parce que j'étais victime d'intimidation, puis les choses n'allaient pas bien à la maison non plus. Je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas eu cette discipline-là. Mais le combat, en tant que tel, je le déteste. Le combat, c'est insupportable. Le stress, l'attente, il n'y a rien que je déteste le plus au monde. Si je pouvais avoir le pouvoir, avant chaque combat, de cliquer des doigts, puis que j'arrive à la fin du combat, je l'aurais fait à chaque fois. Je déteste me battre. Quand j'étais jeune, j'ai consulté beaucoup des psychologues sportifs. J'ai dit « Ah, Georges, arrête de dire que t'as peur. You're excited », il disait en anglais. Et là, je lui disais « Je ne sais pas si c'est mon anglais, mais je ne suis pas vraiment excité à aller me battre, à ne pas savoir si je vais me faire blesser gravement ou humilier ou gagner le championnat. J'ai peur. » Puis là, j'ai réalisé à la fin que je ne devrais pas avoir peur de dire que j'ai peur parce qu'il n'y a pas de courage sans peur. Intéressant, hein? Très intéressant. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit « Georges St-Pierre, c'est un gars qui, tu sais, il y en a eu des combats, il était champion dans son milieu. Et puis, il dit « Je déteste me battre. » Puis ce que je trouvais percutant, c'est l'attente. Quand on attend pour, avant un combat, avant d'aller se battre, je ne peux même pas imaginer l'anxiété ou le stress qu'il pouvait avoir avant un combat. Et puis de dire « Non, c'était pas de l'excitation, c'est vraiment de la peur. » Et puis même si on pourrait être dans un contrôle de notre milieu, de notre domaine, on peut être dans des situations où on a peur, on est stressé, on a une anxiété, une inquiétude qui est présente. Et puis on aimerait ça pouvoir, comme le plus possible, la résoudre. C'est quoi les pensées qui vous habitent? C'est quoi qui spin dans vos têtes, peut-être depuis quelques jours, quelques semaines? Est-ce que c'est votre santé? Est-ce que c'est votre situation financière? Peut-être que vous vivez un stress financier, je ne sais pas au moins lié à votre hypothèque, votre logement, que vous peut-être devez déménager prochainement. Peut-être que c'est l'arrivée d'un enfant ou l'adaptation à l'arrivée d'un enfant. Ça crée un haut stress. Je suis allé retourner voir pour le fun, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'échelle de Holmes sur le stress. C'est une échelle qui est comme graduée, mettons, de 1 à 100. Et puis dans cette échelle-là, il y a comme différentes situations de vie qui génèrent plus ou moins de stress. Et puis l'arrivée d'un enfant, c'était considéré comme, une grossesse, c'est considéré comme à 40. C'était déjà dans l'échelle, c'est dans le jaune, ça s'en va vers le rouge tranquillement. Ou bien, par exemple, le fait de perdre son emploi est encore plus élevé à 47. Est-ce qu'il y en a qui se sont mariés derrière? Le mariage, ça monte à 50. Ça crée un haut stress. Il y avait aussi un divorce ou une séparation ou peut-être une situation conjugale qui est difficile. Dans les plus hauts, ça monte à 73 qui génère un stress. Puis finalement, un des éléments à la fin qui est la mort du conjoint, par exemple, d'une personne qui est proche. Puis le tout premier en haut dans l'échelle que j'avais trouvée, c'est les vacances. Peut-être que vos vacances sont quand même une source de stress parce que vous savez que ça va générer des conflits finalement, peut-être, je ne sais pas, avec les enfants ou le lieu ou bon, comment vous allez procéder. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent habiter nos pensées et avec lesquelles on peut lutter. Mais l'anxiété comme telle, c'est un terme qui est très populaire à notre époque et puis on va mettre beaucoup justement cette étiquette d'anxiété sur beaucoup de choses. L'anxiété ultimement n'est pas une mauvaise chose au départ parce que c'est un signal. C'est quelque chose qui nous avertit de quelque chose qui peut avoir un danger, quelque chose auquel on doit être prêt. Le stress, par exemple, c'est un signal sur quelque chose qu'on est en train de vivre. Tu t'en vas sur la route et puis tu perds le contrôle de ton auto tranquillement. Bien, ça se peut que là, tu aies un moment de stress. Qu'est-ce qui va se passer? Mais peut-être que demain, tu as une entrevue pour un nouvel emploi. Bien là, il y a cette anxiété, c'est quelque chose sur lequel tu vois pour le futur. Bien, ce stress-là, cette anxiété, elle est un signal pour que tu puisses bien te préparer. Maintenant, le problème, c'est que le signal dans notre expérience humaine, bien, il fait souvent défaut. Et puis, ce signal-là, des fois, il s'emballe, puis il maintient le signal allumé parce qu'on croit qu'il y a encore un danger, puis encore un danger, puis encore des choses qu'on doit essayer de préparer à l'avance pour peut-être s'éviter un certain danger. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter ces pensées-là? Comment est-ce qu'on fait pour, OK, je vais avoir la victoire sur mes pensées, puis ça arrête de spinner, mais comment est-ce qu'on y arrive? La Bible va dire que, dans Philippiens 4-6, je vais juste vous le citer, « Ne vous inquiétez de rien. » Fin. On pourrait dire, OK, la Bible a dit, « Inquiète-toi pas. » Je me souviens, j'avais déjà dit ça à ma femme, un moment donné, dans une situation, dans un soir où j'étais fatigué, j'étais en train de dormir, puis là, elle était en panique, puis là, je me suis réveillé, puis j'ai dit, « T'as juste à arrêter d'y penser. » Je voulais comme plus régler mon problème de pouvoir dormir que de vraiment pouvoir l'aider, de pouvoir dire à quelqu'un, si on se dit, « OK, je vais arrêter mes pensées de spinner, bon, ben, arrête. Inquiète-toi pas. » Ben, ça va pas être suffisant. Ça va être quoi qu'on va pouvoir saisir comme promesse, comme vérité, pour qu'on puisse avoir la victoire sur nos pensées, et puis qu'il puisse y avoir, ben, évidemment, ultimement, une confiance, une sainte paix qu'il y a dans notre esprit, dans notre âme, sur laquelle on peut dire, ben, voici pourquoi je peux être en tranquillité, je peux être en paix dans mon cœur, dans mes pensées, parce que j'ai Dieu en vue, et puis j'ai un espoir comme quoi, à cause de ça, je peux ne pas m'inquiéter de quoi que ce soit. L'inquiétude, l'anxiété, va nous faire manquer la vie que Dieu a préparée pour nous. Une vie que Dieu veut nous donner, qu'on puisse profiter, qu'on puisse l'utiliser pour le glorifier, pour voir les œuvres d'avance qu'il prépare pour nous, de pouvoir saisir les moments de joie, de bénédiction, de bonheur qu'il nous donne au quotidien, mais l'inquiétude ou l'anxiété va nous amener à ne plus les voir, ne plus profiter de ces bénédictions que Dieu veut nous donner, de ce moment où est-ce qu'on peut l'adorer, le remercier, le louanger, mais ça va venir voler cette vie que Dieu a préparée pour nous, et c'est la raison pour laquelle on veut arrêter ces pensées-là, pour qu'elles puissent tourner adéquatement. Encore là, comme je disais, le signal est bon, mais il faut savoir comment maintenant le gérer s'il fait défaut parce qu'il y a un problème. Ce que je veux présenter ce matin, le texte que je veux voir, c'est peut-être un texte que vous avez déjà entendu parler ou une histoire que vous avez déjà entendu parler, c'est celle qui concerne le prophète Élie. On va lire ce matin dans 1 roi 19, et c'est un texte, je vais dire comme ça, clé, parce qu'on va voir qu'Élie, c'est un gars qui est un prophète de l'éternel, c'est un gars qui connaît Dieu, il sait c'est qui Dieu, il a déjà parlé avec lui, il y a déjà des miracles qui ont été faits à travers lui, et il va arriver dans un moment de détresse dans sa vie où on n'entend pas ses pensées, mais on voit ce qui se passe dans sa vie qui fait qu'il est en train de perdre le contrôle sur sa propre vie. Je vais prier, puis après ça, on va regarder ces leçons-là qu'on peut apprendre d'Élie, qu'on va voir dans 1 roi 19. Dieu, on veut dire merci pour ta parole, merci parce qu'on a l'occasion ce matin, peu importe là où on est, Dieu, dans notre découverte de qui tu es, mais de pouvoir découvrir ce que tu as comme plan pour nos vies. De quelle façon est-ce que tu veux qu'on puisse avoir cette paix qui vient de toi, dans nos pensées, que cette paix puisse apporter un calme sur l'agitation des fois que l'on a dans nos cœurs, dans ce qu'on voudrait pouvoir contrôler, et que Dieu, tu peux se révéler justement ces vérités qui te concernent, puis qu'on peut serrer dans nos cœurs pour qu'on puisse avoir la victoire sur ces pensées qui vont vite. C'est en ton nom Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Avant que je lise, juste un petit contexte rapidement. À un moment donné, Élie, je disais tantôt, il est considéré comme un des plus grands prophètes. On voit même dans le Nouveau Testament, quand Jésus parle d'Élie, il va le qualifier comme étant justement un des grands prophètes. C'est celui qui imagait, dans un sens même Jean-Baptiste, le Élie qui devait venir préparer le chemin du Seigneur. Élie, à ce moment-là, juste avant l'histoire qu'on va lire, il va se produire une grande confrontation entre Élie et puis d'autres prophètes, des prophètes d'une idole, de Baal. Et puis les autres, ils sont 400 et puis Élie est tout seul. Puis Élie est en train de constater que le peuple est en train de s'éloigner de Dieu. Ils sont en train de plus en plus de servir les Baals, les idoles Baals, les prophètes. Et non seulement, ce n'est pas une bonne chose pour le peuple, mais dans leur adoration avec Dieu, mais ça va détruire le peuple. Parce que le servir ces idoles-là, ça amenait le peuple à devenir de plus en plus esclave de leurs propres péchés, de leurs propres idoles. Ces prophètes de Baal-là faisaient toutes sortes de choses pour faire des sacrifices à leurs idoles, à leurs dieux, comme même des sacrifices d'enfants. Et là, quand Élie va intervenir, ça a une notion, oui, d'adoration envers Dieu, mais aussi de justice pour que le peuple puisse redécouvrir c'est quoi que Dieu veut faire avec son peuple et puis qu'il y ait une saine pratique. Donc, à un moment donné, Élie va provoquer le peuple. Faites un choix. Soit vous allez servir les Baals avec ses prophètes ou soit vous retournez à l'éternel, mais arrêtez d'être sur un côté puis l'autre. Et quand il va faire ça, il va lancer le défi au prophète de Baal. OK, on va faire comme un hôtel. On va prier chacun notre Dieu et puis on va faire descendre le feu du ciel. Fait que le feu qui va descendre de celui qui l'aura invoqué, ça sera le Dieu qui aura gagné. Donc, c'était le défi qu'Élie lançait. Les prophètes de Baal font leur truc et il n'y a rien qui se passe. Élie, finalement, demande à Dieu d'intervenir. Et là, l'histoire nous raconte qu'Élie a fait tomber le feu du ciel. Il a brûlé l'hôtel. Même les roches qui étaient autour de ça. Et là, le peuple avait les sourcils dans le milieu du front comme, qu'est-ce qui vient de passer? On a un choix à faire maintenant. Et là, un grand miracle. C'est quelque chose de majeur qui s'est passé. Même les disciples de Jésus, à un moment donné, quand ils parlent de « Jésus, tu pourrais faire tomber le feu du ciel », ils font référence à cet événement-là. C'est un événement qui est majeur dans l'histoire de la Bible. Et là, il se produit quelque chose où les 400 prophètes de Baal ont été jugés. Ils se sont fait tuer. Et Jézabelle, qui était la reine à l'époque, à ce moment-là, elle s'est dit « Ok, toi Élie, je vais te tuer toi aussi ». Et là, Élie, il perd la carte. Il s'en va, il se sauve dans le désert. Il y avait un serviteur, il le laisse, il part en courant, il s'en va dans le désert et puis il s'en va comme à côté d'un arbre et puis il s'endort là. Et là, il est déprimé, il est découragé, il n'est plus capable. Même après une très grande victoire, bien là, il a peur de ce que Jézabelle vient de lui dire. On arrive dans 1 Roi 18, je vais lire les versets 4 à 6 pour débuter. « Puis il s'enfonça dans le désert, après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un jeûnet, isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il, maintenant éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le jeûnet. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il le regarda et aperçut près de sa tête « Un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea, but, puis se recoucha. » La première leçon qu'on voit à travers cette histoire-là de Élie, c'est la base de la base. Des fois, on a besoin de dormir puis manger. C'est aussi banal que ça. Ce qu'on vient de voir avec Élie, puis on voit la suite même de l'histoire dans la suite des versets où l'ange va le réveiller une autre fois après qu'elle ait dormi et il va leur dire « Mange encore, puis bois, puis recouche-toi. » Il y avait un besoin à ce moment-là de reprendre des forces. Il y avait un besoin physique. Et des fois, nos pensées sont aussi générées ou vont venir générer une forme de déséquilibre dans la vie que Dieu nous donne, même dans l'aspect physique. Et Dieu ne méprise pas l'aspect physique de ta santé, l'aspect physique de même tes pensées qui peuvent être générées de par un déséquilibre qui, à un moment donné, on ne dort plus, on ne mange plus bien. Et puis, tranquillement, on est de plus en plus pris par nos pensées. Peut-être que pour Élie, c'était le train de vie qu'il a mené qu'elle a, ça l'a amené à, il a oublié de manger avant de partir après avoir comme fait ce qu'elle venait de faire. Peut-être qu'il était, il se considérait comme « Ok, tout dépend de moi, fait qu'il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille encore plus, il faut que je travaille, il faut que j'en donne encore plus. » Et là, à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se passe, même dans le repos qu'il peut prendre, les siestes. On parle de sainte paix, puis si vous souvenez le premier discours, si vous étiez là, on a parlé que même le repos que Dieu donne est quelque chose qui est une adoration qu'on rend à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on se repose, on est en train de dire à Dieu « C'est toi qui as le contrôle, parce que je peux me reposer, parce que je sais que ça ne dépend pas de moi. » Même des fois, notre manque de repos physique peut être une conséquence de notre manque de confiance comme quoi Dieu a les choses en main. Dieu dirige les choses. Et là, on peut perdre cet équilibre-là. Il y a un ange que Dieu envoie pour dire à Élie « Dors, puis mange. » Et c'est ça qu'il a fait. Puis à deux reprises, on voit comme quoi il avait besoin de manger, il avait besoin de dormir pour qu'il puisse se restaurer. La bénédiction de Dieu, oui, elle est dans le sommeil, oui, c'est dans le moment aussi où est-ce qu'on peut s'arrêter, dans la foi ou même l'adoration, qu'on reconnaît que Dieu est au contrôle. Mais le besoin physique est aussi une image de notre besoin de l'âme. Ce que l'on éprouve comme besoin physique, bien Dieu l'a intimement lié pour qu'on puisse comprendre que notre âme aussi a besoin de repos. Notre cœur aussi a besoin de repos. Nos pensées ne peuvent pas continuellement être soutenues par des « il faut que j'essaie de résoudre, il faut que j'essaie de me préparer au danger, il faut que je reste dans un état de stress ou d'anxiété. » Et notre âme a ce besoin de « il faut que j'arrête, il faut que je me repose, il faut que je me nourrisse. » C'est vrai pour le corps, c'est vrai pour l'esprit. Et c'est ça qu'on peut comprendre, oui, que la base, la base, il y a un aspect physique, mais c'est aussi une image de notre besoin de l'âme. Une deuxième leçon qu'on peut voir, c'est, on va la voir dans le verset 10, regardez, il va dire, je poursuis l'histoire, je ne sais pas si on avait le verset 10 avec moi, si on ne l'a pas, mais vous pouvez l'écouter. Ça dit, « J'ai ardemment, c'est Élie qui parle, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont massacré les prophètes, je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Ce qu'Élie est en train de dire à Dieu, c'est ce qu'il croit. Il est en train de parler à Dieu, il est en train de prier. Un accès que vous et moi, comme Élie, on a. Et Dieu lui demande, « Qu'est-ce qui se passe, Élie? Raconte-moi, c'est quoi qui te préoccupe? » Il y a des moments où on a besoin de s'arrêter puis parler à Dieu. Même si ce n'est pas tout organisé d'une façon à ce que ça soit bien formulé, pour que ça soit gentil et poli. Élie est en train de vider son cœur. Il est en train de dire ce qu'il croit, ce qu'il est en train de l'habiter. J'ai ardemment défendu la cause de l'éternel. Dieu, c'est moi qui est à ta... Je suis en train de te défendre, un peu comme Pierre qui coupe l'oreille du gars, comme « Jésus, reste là, je vais te protéger. » Élie est en train de défendre la cause de l'éternel. Et puis, il est en train de dire, « Les Israélites ont abandonné l'alliance, qu'ils ont renversé. Il n'y a plus personne qui te suit, Dieu. Je suis là pour défendre ta cause. Et puis, je suis le seul qui reste. » Et puis, les voilà qui cherchent à prendre ma vie maintenant. Élie, il croit à certains mensonges. Et cette leçon qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'on a besoin de venir à Dieu pour que Dieu nous pose la question, « Mais c'est quoi? » « Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? » « Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? » « Dis-le-moi. » Et qu'on soit capable de dire, « Bien, Dieu, voici le mensonge que je crois. » Ou « Voici les choses qui m'habitent. » On va voir dans la suite de l'histoire que Dieu va dire à Élie, « Élie, tu n'es pas tout seul. » Est-ce que j'ai préparé des gens, d'autres personnes qui n'ont pas fléché le genou devant Baal? 7000 personnes. Il y en avait une méchante batch, là. 7000 personnes qui étaient restées fidèles à Dieu. Mais Élie avait la perspective qu'il était tout seul, qu'il était celui qui devait combattre pour Dieu. Puis Dieu lui dit, « Bien, c'est moi. » « C'est moi qui ai le contrôle. » « Je les ai protégées, ces personnes-là. » « Tu n'es pas tout seul. » « Il y a d'autres personnes avec toi. » Puis moi, premièrement, je suis au contrôle de ce qui est en train de se produire, de ce qui est en train d'arriver. Et il est au contrôle de sa vie. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'Élie est en train de vivre. Il n'y a pas personne qui me dit, « OK, si je te pognes, je te tue. » Ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est arrivé vraiment à Élie et je peux imaginer qu'est-ce que ça a pu générer comme anxiété, comme stress. Puis Dieu, il lui dit, « Bien, c'est moi qui ai été au contrôle de ta vie. » Je suis au contrôle de toutes circonstances. Et on a besoin, justement, dans cette compréhension de ce qu'on voit dans la vie d'Élie, des fois, de s'arrêter et puis de se rappeler qu'on n'est pas seul. Tu n'as pas été créé pour vivre seul. Dieu t'a créé pour que tu puisses partager la vie avec lui. Dieu veut marcher avec toi. On appelle l'Esprit de Dieu le consolateur, celui qui t'accompagne, qui est présent. C'est ça que Dieu veut pour ta vie. Et si tu as déjà placé ta foi en lui pour le pardon de tes péchés, bien, Dieu est là et il t'accompagne. On a besoin de se rappeler que c'est Dieu qui le contrôle sur ma vie. Ce n'est pas mes capacités qui vont pouvoir gérer ou générer la solution pour la circonstance à laquelle je ne contrôle pas, finalement. ou penser que ma vie dépend de ce que moi, je peux réfléchir, de ce que je peux penser, de ce que je peux créer. On a besoin d'avoir la foi que Dieu, il ne se trompe pas. Des fois, on ne voit pas le plan de Dieu et c'est la raison, des fois, pourquoi on a tendance à... On peut avoir une envie de croire le mensonge. C'est que le mensonge va peut-être nous donner comme un bypass pour solutionner peut-être une certaine crainte que l'on a, une certaine souffrance qu'on veut arrêter de souffrir. Qu'on voudrait pouvoir s'en sortir. Et là, on a envie de croire certains mensonges, mais on a besoin de se rappeler ultimement que la vérité, c'est que Dieu, il ne s'est pas trompé. Là où tu es présentement, Dieu a encore le contrôle sur ce que tu vis, sur les circonstances que tu es en train de vivre. Dieu ne s'est pas trompé avec la personne qu'il a mis à côté de toi. Il ne s'est pas trompé en te donnant cet enfant-là. Il ne s'est pas trompé, même si tu es dans une situation de santé, que tu as l'impression que tu n'as pas le contrôle, mais Dieu, il ne se trompe pas. Et le plan de Dieu, pour toi, c'est la vie. Que tu puisses découvrir cette vie-là qu'il a en toi et Dieu ne s'est pas trompé. Mais ça prend de la confiance comme quoi quand on vient devant lui et qu'on lui avoue ce qu'on croit, ce que l'on pense, d'une façon claire, d'une façon... Sans comme... Je vais essayer de cacher des choses à Dieu. Ça, c'est un autre mensonge qu'on peut croire des fois. Je vais parler à Dieu et je vais lui cacher certaines petites choses. Dieu, il veut que tu viennes et que tu lui dises et qu'il puisse parler avec toi. Mais on a besoin d'avoir confiance que Dieu, il peut intervenir dans ta vie. Mais souvent, le problème, ce n'est pas tant dans la capacité de Dieu, si tu crois déjà en Dieu ou tu crois comme en une puissance, un Dieu, que peut-être tu commences à définir tranquillement comme étant Dieu et Jésus-Christ, le Saint-Esprit, tu commences à croire ces choses-là. Mais c'est plus que la volonté de Dieu, la puissance de Dieu, mais justement, la volonté. Est-ce que Dieu veut intervenir dans ta vie? Et c'est ça qu'on a besoin de se rappeler. Dieu, il ne s'est pas désintéressé à ta vie. On le voit dans l'histoire d'Élie qu'il vient le réveiller. Je ne sais pas si tu as déjà été réveillé par Dieu. Il vient le réveiller et il lui parle. Élie, dis-moi, c'est quoi qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dieu vient des fois nous réveiller. Dieu vient des fois arrêter comme une circonstance qui est un moment de grâce puis Dieu nous donne l'occasion de pouvoir lui parler. Puis on a besoin de saisir cette foi que, oui, Dieu, il peut, mais il veut. Il veut intervenir. Mais ce qu'on a besoin de faire avec le mensonge, c'est de le dire, de le dénoncer. On a besoin de dire, voici ce que je crois et puis d'affirmer la vérité qu'on connaît de Dieu. Je poursuis la lecture à partir du verset 11. Je vais lire les versets 11 à 14. Vous êtes toujours là? Oui. OK. Verset 11. L'Éternel dit, «Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui, il soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y a eu un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau. Il sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui est resté et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Une deuxième occasion où ce que Dieu pose la question à Élie, c'est quoi qui se passe, Élie? Qu'est-ce que tu fais ici? Dans ce qu'on vient de voir ce que Dieu on peut comprendre dans cette leçon que Dieu nous laisse à travers l'histoire d'Élie, c'est aussi d'écouter la voix de Dieu. On a besoin de dénoncer le mal, on a besoin de dénoncer le mensonge que l'on croit, mais on a besoin aussi de se nourrir et d'écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Et Dieu va venir te parler. Des fois, la plupart du temps, ce n'est pas de façon audible. Dieu peut te parler de façon audible à travers une personne dans ton entourage. Ça se peut qu'il va venir apporter une réponse que tu es en train de demander à Dieu. Peut-être que ça va être à travers une circonstance. Dieu va venir parler à ton esprit. Il va venir parler à ton cœur. Il va venir te demander, mais explique-moi qu'est-ce qu'il y a. Il va venir te vouloir te rassurer. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que Dieu dit, OK, tiens-toi sur la montagne devant l'éternel et l'éternel va passer. Et puis là, on voit qu'il y a un ouragan qui passe. Puis Dieu n'est pas là. Il y a un tremblement de terre qui se passe. Je ne sais pas quel fracas ça pouvait faire après un ouragan, après un tremblement de terre. Je ne sais pas s'il est lit comme avait peur. C'est des cataclysmes qui nous font tous peur, que ce soit un ouragan, que ce soit un tremblement de terre ou un feu qui passe. Quelque chose de majeur, quelque chose de gros. Et puis Dieu, la voix de Dieu n'était pas là. Il était dans un un bruissement. Je cherchais un autre mot que bruissement. Je l'ai perdu. Mais une voix douce où Dieu est venu parler à Élie et est venu l'encourager. On a besoin de discerner cette voix que Dieu fait entendre. Il la fait entendre. Mais pour notre part, à nous, c'est de se tenir là. de dire, bien, Dieu, il veut me parler. C'est pour ça que je disais tantôt d'avoir cette confiance comme quoi que c'est ça que Dieu veut venir nous parler puis venir adresser peut-être nos pensées, nous rassurer. Mais Dieu nous invite à, viens me voir. Jacques, il va dire, vous voulez obtenir, mais vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Mais avant même, Jacques, il va dire, parce que vous demandez mal, il va dire, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Souvent, on fait ça. On reste dans nos pensées qu'on tourne et je fais ça moi aussi jusqu'à temps que je me dise, pourquoi je n'en parle pas à Dieu? Pourquoi je ne lui dis pas? Quand je suis en train de prier, quand je suis en train d'écouter la voix de Dieu parce que prier, c'est plus que de laisser un message sur une boîte vocale. On est en train de parler avec Dieu et Dieu, il nous parle. Et c'est une occasion où on est en train d'entrer dans la présence de Dieu et que tout d'un coup, nos pensées sont concentrées sur « Dieu, voici ce que je veux te donner. Voici ce que je crois. Voici ce que j'ai besoin. » Et là, tout d'un coup, dans cette présence avec Dieu, on a l'occasion de pouvoir écouter la voix de Dieu. Peut-être pas toujours dans des zits-là comme de façon imagée, on parle d'un tremblement de terre, d'un feu, d'un ouragan, mais peut-être d'une façon aussi simple que justement de venir parler à ton esprit, de venir te parler à travers sa parole, de lire un psaume, de te rappeler un cantique qui te fait du bien. Quand je lutte, je lutte à genoux parce que je sais que Dieu, quand je suis en train de livrer un combat, il va me donner la victoire. Et là, tout d'un coup, je suis en train d'écouter la voix de Dieu à travers des cantiques, à travers sa parole. À travers l'Église. Et puis là, je suis en train de me laisser remplir de ce que Dieu veut me donner. Et souvent, on se dit tantôt, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va juste comme, il faut arrêter de s'inquiéter. Mais si la parole nous montre que quand on suit Dieu, c'est pas juste que d'arrêter de faire quelque chose. Dieu ne nous a pas demandé de juste arrêter de faire le mal. Mais il nous demande de se dévêtir du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Ce que ça veut dire, c'est que je vais arrêter de m'inquiéter, mais j'ai besoin de me laisser remplir de la parole de Dieu, de sa voix. Que Dieu puisse venir parler à mon cœur et que Dieu va apporter la réponse que j'ai besoin. Ça ne veut pas dire que cette réponse-là ne va pas te demander de la foi et de la confiance. quand Dieu nous parle, évidemment, il nous demande de lui faire confiance. Ce que Dieu va dire à Élie, c'est maintenant, repart. Dieu va annoncer un jugement, mais il va annoncer une délivrance. Élie n'a pas tout vu encore ce qui allait se passer. Mais il a eu besoin de faire confiance comme quoi Dieu, dans ce qu'il est en train de lui dire, il va l'accomplir. Mais quand on vient à Dieu et qu'on se tient là, on est en train de s'exposer. on est en train d'exposer notre âme à la paix que Dieu veut nous donner, à la voix qu'il veut nous faire entendre, au repos que, comme notre corps a besoin, qu'on va pouvoir trouver le repos dans la présence de Dieu pour notre âme. Et c'est ça qu'on a besoin. Mais des fois, on oublie de se remplir de ça, puis on remplit ce creux qu'on peut avoir dans nos pensées par d'autres pensées, puis ça se met à se piner sans fin. Dieu nous encourage de méditer, de repasser dans nos cœurs que ce soit sa parole, de ruminer ce que l'on a entendu de lui, et puis, comme je disais tantôt, ça peut être un cantique, ça peut être d'écouter sa parole, d'écouter une prédication, mais c'est des moyens que Dieu nous donne pour pouvoir parler et puis de se tenir prêt pour qu'il puisse justement venir parler à notre cœur, parler à nos pensées. Ce que Dieu nous demande à la fin, finalement, c'est de suivre aussi sa direction. À la base de la base, des fois, on a besoin de retrouver un équilibre pour se souvenir que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de manger. Une deuxième leçon qu'on a vue, c'est de changer le mensonge par la vérité. Troisièmement, d'écouter la voix de Dieu, mais finalement aussi de suivre la direction que Dieu m'a donnée et puis de déjà avoir ce défi ou cette foi comme quoi je veux suivre ce que Dieu est en train de m'appeler. La semaine passée, je parlais de ce... J'avais apporté un petit tableau, je vais juste le remettre rapidement. Ce que j'avais appelé le processus de l'Évangile. Rapidement, ce que l'on voit dans cette histoire de Dieu, que l'on voit tout au long de la Bible et qui se répète à travers toutes les situations qu'on peut lire dans la Bible des histoires, mais on voit que le plan de Dieu initial, c'est qu'il a créé toute chose parfaite. Quand on parle de la chute, c'est le moment où finalement le mal est entré dans le monde et qu'il est en train de nous détruire et qu'on a été séparés de Dieu et qu'on n'est plus dans la sainte paix. Et ce que Dieu fait dans ce processus-là, il nous emmène un rédempteur pour qu'on puisse être restauré dans ce que Dieu avait planifié parfaitement. Quand on veut vivre une situation idéale, c'est parce qu'on est en train naturellement d'aspirer à ce pour quoi on a été créé. Et c'est normal qu'on aspire à vouloir voir le meilleur. Mais on a besoin de la rédemption parce qu'actuellement, sans Dieu, on ne peut pas rien faire. Ce qui nous conduit ultimement à la restauration. À ce que Dieu nous restaure dans ce qu'il a planifié pour nos vies pour qu'on puisse goûter cette vie-là pleinement. Mais un de nos problèmes souvent, c'est qu'on va regarder souvent en arrière. On va regarder souvent au péché qui est en train de nous détruire et à nos incapacités. Et quand on regarde nos incapacités, quand on regarde le fait que je ne peux pas m'en sortir, j'ai peut-être généré moi-même des difficultés, des problèmes, j'ai mal agi, j'ai peut-être péché, puis on pourrait se décourager de nous-mêmes, mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est j'ai pourvu un rédempteur pour ça. Et que là, maintenant, la raison pour laquelle je peux avoir de la foi, je peux avoir de la confiance puis le repos, puis de dire à mes pensées, maintenant, appuie-toi sur l'éternel. Mais c'est parce que je sais que Dieu va être fidèle dans ce qu'il a prévu pour me restaurer et puis me donner ce plan qu'il avait prévu pour ma vie. Et comment est-ce qu'on va y arriver? Bien, c'est en laissant ce travail que Dieu est en train de faire dans nos vies, faire ce processus où ce que Dieu nous emmène constamment à, ne sois pas en train de regarder en arrière, mais confesse peut-être le manque, le péché, peut-être ce que tu n'as pas fait, ou avoue à Dieu tes limites ou tes mensonges. Puis après ça, saisis la vie à cause du rédempteur. Porte tes pensées vers en avant. Ta vie, on est voyageurs et passagers sur terre. Ce que Dieu a prévu pour ta vie est de loin supérieur que ce que tu ne pourras jamais vivre sur terre. et quand on a nos pensées qui sont remplies de cette vérité-là, on est en train de se rappeler que Dieu est fidèle et Dieu est bon et Dieu va restaurer son plan qui était parfait pour ma vie et là, je vais commencer à restreindre, à ralentir mes pensées qui tournent en boucle et qui ont envie de s'inquiéter. Pierre, il va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toute votre anxiété car il prend soin de vous. Dieu prend soin de vous. Je vais terminer avec une dernière slide. Je ne veux pas que ce soit trop théorique, mais je voulais vous donner quand même quelques outils et sept promesses à saisir dans la présence de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, c'est d'avoir cet état où on vient pour parler à Dieu. Vous pouvez prendre votre cellulaire et prendre une photo et tu peux peut-être l'envoyer à quelqu'un et dire, regarde, moi ça m'a fait du bien, peut-être ça peut faire du bien aussi. Je ne suis pas obligé d'être dans la photo. Mais cette promesse que tu peux saisir dans la présence de Dieu, la paix, j'ai mis les textes à côté, vous pouvez les méditer. Si tu es dans une situation où tu es dans une forte anxiété, un fort stress, lis ces textes-là. Rappelle-toi les chants. Les musiciens, vous pouvez vous avancer. Les chants, peut-être qu'on va chanter ce matin, mais que Dieu, dans sa présence, il donne la paix. Il va donner la joie aussi. Il va donner le repos. Vous pouvez dire, amène à chaque fois que je dis ces vérités-là. Le repos. Il va donner la confiance. Amène, ça s'en vient. Les deux, on va l'avoir. Il va donner la clarté d'esprit. Amène, il va donner la protection sur ta vie et il va donner la force. Il va donner le courage. Je vous invite à vous lever avec moi. Je vais terminer par la prière et on va répondre après ça à Dieu par l'adoration de ce qu'on aura prié. Dans cette prière, je veux vous donner l'occasion de dire à Dieu votre besoin, de demander à Dieu la guérison sur vos pensées, sur peut-être votre âme qui est épuisée. Je veux vous donner aussi l'occasion, si vous n'avez jamais pris cette décision de dire, Dieu, j'ai besoin d'un sauveur. Je te demande pardon. Ça va être une prière que je vais te donner l'occasion de dire aussi. Dieu, on va te dire merci parce que tu nous as parlé à travers cette histoire d'Élie. Et puis ultimement, Dieu, cette histoire ne nous présente pas tant la vie d'un homme qui était parfait, mais plutôt comment est-ce que cet homme-là qui était imparfait comme nous avait un Dieu qui était parfait. Tu es un Dieu, Dieu qui nous aime, qui est passionné de cette vie que tu veux restaurer en nous parce qu'elle vient de toi. Tu veux qu'on puisse porter ta gloire et Dieu, on a besoin que tu puisses apporter la guérison. Je sais Dieu que plusieurs d'entre nous on lutte avec des pensées, on lutte avec des anxiétés, des inquiétudes et ce matin, Dieu, on veut te les apporter. On veut te dire qu'on a besoin de ton aide. On veut t'avouer tout simplement ce que l'on croit. Peut-être des mensonges que l'on a, peut-être des inquiétudes qui sont légitimes et que tu nous rappelles, Dieu, que la guérison vient de toi, que le repos vient de toi, que cette joie vient de toi, que la force vient de toi. Dieu, je te prie que tu puisses apporter par ton puissant nom au Seigneur Jésus, ce repos sur nos âmes qui sont affaiblies, qui ont soif. Et je te prie, Dieu, que tu puisses faire de nous cette génération qu'on puisse être ton peuple qui médite, qu'on ne soit pas caractérisé par l'agitation dans nos pensées, mais plutôt par la stabilité, la confiance, parce que tu es notre rocher. Que ta guérison, Dieu, puisse s'enraciner dans nos cœurs, dans nos pensées. Par ton nom, Seigneur Jésus, on veut t'abandonner le contrôle, on veut t'abandonner ce que l'on croit des fois qui sont mensonges, que ta vérité puisse s'enraciner. Dieu, pour chacun d'entre nous qui n'avons jamais pris cette décision de te suivre, de faire de toi notre Rédempteur, Seigneur Jésus. Tu es celui qui, oui, nous sauve que ce soit de l'anxiété et de l'inquiétude, tu es celui qui nous sauve de nos pensées qui tournent tout le temps, mais ultimement, Dieu, tu es celui qui nous restaure dans ce pourquoi on a été créé, être en relation avec toi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour le mal que j'ai créé, le mal que je fais, le fait que je suis séparé de toi, Dieu, c'est parce que je l'ai mérité. Et je viens à toi maintenant pour te demander ce salut, pour te demander cette délivrance pour que tu puisses m'intégrer dans ta famille, me donner cette nouvelle vie que je peux avoir en toi et venir ancrer justement cette décision de te suivre et que je puisse me reposer sur toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada